J'avais envie de changer un peu les règles du jeu, c'est-à-dire de concentrer un petit peu cette intervention matinale autour d'une discussion des hypothèses et des analyses que Étienne Balibar nous a proposées hier. Et en fait je vais faire un peu les deux, en raccourcissant chacune des deux tentatives. Je commencerai par lire quelques lignes d'un livre qui vient de paraître il y a quelques jours en traduction française, mais qui a été écrit je crois en 2007 ou 2009 en américain, un livre de Robert Paxton, écrit en collaboration avec une universitaire américaine qui s'appelle Julie Hessler, qui est un énorme pavé qui balaye toute l'histoire de l'Europe au XXe siècle. et qui contient une thèse, enfin dans la thèse centrale, et l'idée que le XXe siècle européen présente cette configuration très étrange d'être coupé en deux, avec une première moitié qui est entièrement occupée par plusieurs processus successifs et convergents de destruction massive, qui culminent évidemment avec le deuxième guerre mondiale. Et puis un deuxième moment, une deuxième moitié dont Paxton dit qu'on assiste en Europe, donc on assiste et il en fait l'éloge d'un point de vue américain, il en crédite les Européens d'une puissance politique qui les honore. Une deuxième moitié du XXe siècle consacrait à la reconstruction d'une civilisation politique authentique qui aurait fini, dit-il, par évacuer complètement la dimension nationaliste, exterministe de la première moitié. Je lis quelques lignes, je lis les lignes de conclusion de ce livre, il dit « Les tendances semblent irréversibles, la société bourgeoise, les normes et les relations sociales du XIXe siècle et du début du XXe siècle se sont dissoutes dans ce qu'un spécialiste de la Grande-Bretagne qualifiait récemment, de bruyant melting pot, multi-ethnique et multiculturel, de consommateurs hédonistes connectés à un monde virtuel en quête de nouveautés constantes et de gratification immédiate. » La même évolution apparemment qu'en Amérique ou en Chine, dit Paxton. Et de fait, la mondialisation croissante de l'ère Internet a réduit les fossés culturels. Pourtant, l'Europe garde sa spécificité. Malgré la fascination qu'exerce la culture populaire américaine sur la jeunesse européenne, les cultures nationales ne se sont pas fondues dans une culture globale, ni même dans une culture européenne unifiée. Grâce aux institutions et aux valeurs qu'ils partagent, les Européens ont reconstruit peu à peu la civilisation commune détruite après 1914. Ils ont développé une véritable identité européenne. Le nationalisme agressif et militariste qui avait transformé l'Europe en boucherie il y a moins d'un siècle semble désormais d'un autre âge, même si la nation reste toujours au cœur de l'identité individuelle et de la vie intellectuelle. Alors, ce qui m'a beaucoup intrigué dans ces quelques lignes, c'est le diagnostic étonnant que Paxton, ici, livre, je répète, écrit un an près, disons en 2008-2009. Alors même que, par ailleurs, dans des interventions récentes orales en France, il a redit une de ses analyses fondamentales, à savoir que la France reste à ses yeux un pays fondamentalement susceptible de fascisme à tout moment, mais qui, justement, parvient, c'est une galactique subtile, parvient à résister à sa propre configuration fondamentale et structurelle par la puissance de ces institutions qui sont ici évoquées comme le résultat d'une reconstruction remarquable. Mais, quand même, ce tableau, ici, dressé, me semble contrasté de façon frappante avec ce que je vois, moi, plutôt comme un redémarrage au début du XXIe siècle, un redémarrage, alors peut-être pas de la même boucherie, mais enfin d'autres sortes de boucheries, disons le mot, peut-être qu'il faudra le nuancer, qu'on peut repérer dans les conflits, les guerres, les génocides, les purifications ethniques qui se sont produites au cœur même de l'Europe, et encore aujourd'hui les persécutions inquiétantes des Tziganes, sur lesquelles Catherine Coquio a fait à Paris récemment un colloque très important, et, en règle générale, la présence partout en Europe, aujourd'hui, de camps de détention et de rétention d'étrangers. Et puis, ce constat contraste aussi, à mes yeux, de façon frappante, avec une autre dimension qui n'est pas évoquée par Paxton, là, il ne dit pas le contraire, il n'en parle pas, qui est ce qu'on peut appeler, on en a parlé hier, ce qu'on peut appeler la destruction générale du travail et des conditions de travail qui produit l'homme jetable, qui produit la précarisation extrême, et même, on peut dire, les conditions de conduite d'auto-destruction et d'addiction, j'y reviendrai, qui sont des formations réactionnelles ultimes par lesquelles les individus, complètement dépouillés de tout, et ayant perdu toute autonomie, s'emparent de la seule initiative qui leur reste, qui est celle de porter atteinte à leur vie et de se faire les auteurs actifs de leur propre destruction par un renversement paradoxal et catastrophique. Alors, il y a différentes manières d'envisager ce renversement, ce tournant, ou cette radicalisation qui s'oppose au constat que fait Paxton, et c'est ces deux dimensions que je voudrais parcourir rapidement. La première qui est en discussion, en dialogue, en reprise, pour une grande part d'ailleurs, avec ce qu'a dit Étienne Ballybarrière, et puis l'autre qui contient une dimension un peu différente. Alors, premièrement, si on privilégie la dimension institutionnelle et politique, ou on pourrait dire aussi la dimension constitutionnelle de cette sorte de course infernale, on est amené en effet à reprendre, je vais reprendre là, dans réflexion sur le vocabulaire, parce que, comme on le disait hier, on est face à la question de savoir comment nommer les processus auxquels on est confronté, et comment nommer notamment la manière de sortir sur tout le monde. Donc, on est amené à reprendre le fil des analyses de Foucault sur la superposition progressive et tendancielle d'une logique du biopouvoir ou de la biopolitique à une logique de la souveraineté, et même, sans doute, à radicaliser cette analyse, à la pousser un peu plus loin, comme l'a fait hier Étienne avec une, il faut le dire, une grande clarté. Je reprends ces termes, l'économie de la dette, le GFM, le Global Financial Market, anonyme, remplace peu à peu, et même, en fait, très rapidement, la politique de protection des individus par l'État social et national, et aboutit à ce que j'appellerais volontiers le rêve d'une éradication du politique et du peuple au profit d'une gestion des populations, gestion purement experte, technique et bureaucratique. L'expression du rêve d'une éradication, je l'attire évidemment de la fameuse expression de Foucault dans La volonté de savoir où il dit que le génocide est le rêve des pouvoirs modernes et je la reprends aussi parce qu'il me semble, il faudra qu'on en discute, que ce rêve d'une évacuation tendancière du politique et du peuple n'est justement pas possible, n'est qu'un rêve parce qu'elle n'est pas complètement possible. Si je redis ça dans le prolongement des termes foucauldiens en les radicalisant, il s'agit donc se superposant peu à peu à la souveraineté, non seulement d'une biopolitique, mais je dirais volontiers, d'une bioéconomique dont si on voulait trouver la formule en se situant dans le prolongement de celle que Foucault avait proposé, on dirait qu'après le faire mourir et laisser vivre qui est la formule de la souveraineté et après le faire vivre et laisser mourir que Foucault forge comme étant la formule de la biopolitique, on serait dans le contexte d'un faire vivre à mort et d'un laisser mourir en masse. qui serait la formule de la bioéconomique. Et au fond, j'ai entendu l'exposé d'Étienne hier comme un commentaire explicitant complètement une formule qui m'a beaucoup frappé par sa dimension d'aveu naïf peut-être, qui est celle de Peter Mendelssohn, formule qu'il a proposée en 1997, à l'époque où il était encore l'âme d'année de Tony Blair. Peter Mendelssohn qui disait dans un article paru dans Le Monde, je le cite, « Notre révolution en marche, nous, c'est les travaillistes anglais qui sont en fait, qui étaient devenus en fait des néolibéraux radicaux, notre révolution en marche est une politique économique non idéologique. Politique économique non idéologique, formule remarquable dont il faudrait commenter longuement chaque terme et qui aboutit en fait à cette euthanasie du politique que Étienne citait hier en reprenant la formule de Keynes. Dans cette formule de Mendelssohn, le non idéologique qui est évidemment le plus intéressant, le plus singulier, le non idéologique signifie, je crois, que cette révolution n'a plus besoin de justification, n'a plus besoin de légitimation, c'est-à-dire n'a plus besoin de narration, n'a plus besoin de, on pourrait dire, de grands récits pour reprendre la formule de Lyotard, mais qu'elle peut s'imposer désormais comme une évidence naturelle indiscutable. Elle peut s'imposer sous la forme d'une croyance en un ordre des choses articulée à des règles techniques. Et évidemment, une telle une telle évacuation de la narration suppose qu'ici, il faut croire qu'il est donné d'emblée ou il faut croire qu'il faut organiser, il faut bien dire, une croyance, une vision, une évidence, ce que Mendelssohn ici ne dit pas, mais on ne peut que le supposer. Et cette nécessité d'une organisation, d'une croyance ou d'une évidence renvoie à trois dimensions sensiblement différentes. D'une part, à ce que Étienne évoquait hier comme le problème d'une grande révolution religieuse, disait-il, ou, mais ce n'est pas complètement différent ou pas contradictoire en tout cas, ou ce qu'on pourrait formuler dans des termes qui sont ceux de Rancière comme un problème de partage du sensible, c'est-à-dire de création d'évidence à-esthétique, pour reprendre la formule de Rancière, mais aussi dans une troisième direction, qui est peut-être celle qui pose le problème le plus difficile, qui suppose cette révolution non-idéologique, qui suppose, je dirais, le problème d'une croyance inversée et catastrophique qu'il est le meilleur de faire ce qui nous nuit le plus. Et c'est là qu'on retrouve le problème de la servitude volontaire-involontaire qui, j'y viendrai tout à l'heure, passe peut-être par la question de la prise du corps dans l'économique. Il y a une nouvelle manière de prendre le corps dans l'économique et ça, ça renvoie à la question du travail dont je parlais dans un deuxième temps. Donc ça, c'est l'analyse en termes d'effacement tendanciel de la souveraineté au profit d'autre chose telle qu'elle a été présentée par Étienne et je dois dire que tout ce qu'il a dit hier m'est apparu comme une espèce d'évidence à laquelle on ne pouvait rien redire. Cette évidence indiscutable étant immédiatement, se renversant immédiatement en un soupçon que c'est trop beau pour rester trop lisse et trop cohérent pour être vrai et du coup, je me suis demandé si l'intéressant n'était pas au fond de chercher ce qui ne va pas dans ce tableau qu'on se renvoie à nous-mêmes, ce qui manque et ce qui permettrait d'en sortir en voyant en quelque sorte là où ça coince. Et j'ai rencontré ici très rapidement un ou deux éléments de discussion articulés à l'intervention d'Étienne Balibard dans cette recherche de mots, de manières de nommer ce qui permettrait de fissurer ce tableau trop lisse bien que désespéré. Alors, il y a deux points essentiellement, il y en aurait beaucoup d'autres mais je n'ai pas voulu trop chargé la barque à ce niveau-là. Il y en a deux. Le premier concerne la question de la crise. Je me suis demandé si la crise est d'ailleurs en même temps la question du vocabulaire de la mutation. La crise parce que c'est une notion qui me semble désigner plutôt un État transitoire c'est-à-dire un État habité par une sorte de télélogie immanente qui serait donc habité par une tendance inévitable vers une issue. et en même temps l'idée de crise fait appel à l'idée ou à la nécessité d'un sauveur extérieur. Donc il y a donc ici une contradiction entre la... Il y a l'idée dans l'idée de crise il y a le danger dans l'idée de crise me semble-t-il de voir dans cet État ainsi décrit un moment qui inéluctablement doit déboucher sur une restauration d'un équilibre et qui en même temps forêt appel à une intervention extérieure sous la forme d'un sauveur d'un déus ex machina. L'idée de mutation elle-même étant intéressante dans la mesure où elle obéit aussi à une téléologie d'un autre type qui elle n'est pas transcendante mais immanente c'est-à-dire qui fait référence à l'idée que ce processus au fond n'aurait pas de sens et on retrouve ici la discussion qu'on a eu et qu'on a abordée très rapidement tout à l'heure avec Adam Kokyo la question de savoir si ces processus économiques d'éradication du politique correspondent à quelque chose qui pourrait encore avoir un sens ou qui n'en aurait plus. Le troisième point c'est la question de la souveraineté c'est là que je voudrais insister le plus Etienne a dit la souveraineté se caractérise la logique de la souveraineté se caractérise ou se caractérise mais enfin elle existe encore par la double dimension d'une représentation du tout et donc aussi de chacun dans ce tout et aussi par l'interpellation des individus en sujet et des sujets en individus et la question que je voudrais poser c'est est-ce que le global financial market anonyme ce marché monopolistique est-ce qu'il a lui cette vertu cette capacité dans la mesure où il est anonyme et où il échappe toujours précisément à toute assignation notamment territoriale est-ce qu'il a la capacité de représenter et d'interpeller vraisemblablement non et la question se pose alors de savoir qu'est-ce qui vient à la place ou qu'est-ce qui joue ce rôle à la place est-ce qu'on a affaire alors à des masses livrées à elles-mêmes ce qu'on pourrait appeler des sociétés sans état qui ne sont pas des sociétés contre l'état évidemment et évidemment des concurrents vont aussitôt apparaître dans un tel contexte à cette fonction de représentation et d'interpellation qui sont d'une part les religions d'autre part les appartenances nationalistes affectives les appartenances immanentes communautaires ou encore ce qui peut apparaître aussi comme concurrent ce sont ce dont j'ai parlé tout à l'heure tout à fait au début les identifications catastrophiques aux choses à l'état des choses ou encore les catastrophes identitaires qui permettent aux individus de devenir les auteurs de leur propre destruction de leur propre suicide ou des innombrables types d'addictions aussi bien à des substances qu'à des activités qui font alors de la servitude volontaire non pas une servitude volontaire-involontaire mais une servitude volontaire vitale bon deuxième perspective deuxième manière de décrire cette crise c'est celle qui consiste à partir d'un de ces aspects sur lesquels Paxton ne dit rien et sur lesquels d'une certaine façon la philosophie politique ne dit pas toujours beaucoup de choses non plus mais qui est un des aspects sur lesquels cette crise s'appuie principalement qui est précisément la question de la destruction et de la réorganisation les deux sont inséparables du travail et ici je me référerai rapidement à la question de la centralité du travail telle que elle a été développée par Christophe Dejour à la fois pour voir ce qu'elle est susceptible d'apporter à la description de la crise en cours et surtout à la manière éventuelle de nommer les failles et les points de levier qu'on pourrait y trouver pour penser pour projeter son dépassement mais aussi pour analyser certaines limites ou difficultés qu'on peut y trouver dans cette théorie en raison des paradigmes qui sous-tendent son raisonnement je rappelle ce qu'on entend traditionnellement par centralité du travail il s'agit de l'idée que le travail n'est jamais un médium ou un processus neutre purement technique mais que c'est toujours le lieu ou mieux le milieu d'une expérience à la fois expérience de soi et du réel dont les deux termes sont transformés sur les plans à la fois de transformés à l'issue de ce processus sur les plans à la fois de l'identité à la fois l'identité psychique et sexuelle sur le plan du genre des relations hommes-femmes sur le plan du politique au sens où le travail est un lieu où s'expérimente à la fois la démocratie comme explicitation des conflits et exigence de coopération collective et en même temps les rapports sociaux de domination donc c'est le lieu du collectif c'est le lieu matricien dans quelque chose du collectif et enfin quatrième dimension de cette centralité c'est un lieu d'expérience épistémologique un lieu où il y a une centralité épistémologique c'est-à-dire que c'est un lieu où s'éprouve et se dément la croyance en une toute puissance de la vérité ou de la science précisément dans la rencontre avec le réel qui résiste et qui oblige à inventer sans cesse des modalités d'adaptation et de contournement de ce que les programmations théoriques ne peuvent faire passer telle quelle dans les réalisations pratiques en ce sens donc le travail dans cette représentation globale de la centralité du travail du travail comme central le travail est toujours à la fois poiesis et praxis une poiesis qui est une praxis et une praxis qui est une poiesis c'est-à-dire dans tout processus de production mais ça on en trouve l'idée très clairement exprimée déjà dans le capital de Marx tout processus de production est en même temps un processus de transformation de celui qui est au cœur de cette qui est l'agent de cette production la centralité du travail ça veut donc dire que le travail est l'expérience d'un décalage incontournable entre un point de départ projeté une finalité et un résultat expérience du fait que tout processus de transformation de production de soi ou d'autre chose est un processus dans lequel la finalité est toujours déjà déjouée brisée déplacée par l'événement de l'action l'événement de l'effectuation il y a un hiatus irrémédiable entre le prescrit le projeté et le réalisé d'où comme vous le savez le problème majeur de je ne développe pas ça mais de de l'évaluation du thème à la fois technique bureaucratique et politique de l'évaluation aujourd'hui qui a comme extraordinaire singularité et originalité de faire tout à coup porter le regard de la mesure non pas sur le résultat du processus comme c'était le cas jusqu'à une période très récente mais sur les modalités par lesquelles ce processus se développe c'est à dire que c'est une évaluation qui vient justement faire apparaître la transgression permanente du processus et qui vient donc sanctionner en permanence les processus qui s'effectuent le mieux qui aboutissent à ces paradoxes apparemment incompréhensibles d'une destruction des procédures les plus opérationnelles et les plus réussies d'où les suicides en entreprise etc. mais je ne développe pas plus sur ce point ce que je voudrais souligner ici c'est les difficultés qui me semblent apparaître dans cette théorie de la centralité du travail en fonction des paradigmes qui sont paradigmes théoriques qui sont à l'oeuvre non seulement il y a une brisure dans la continuité téléologique de la construction qui induit une autre continuité constructive ou une autre construction discontinue et ceci à cause du paradigme qui prévaut principalement notamment chez deux jours de la résistance du réel du travail comme rencontre de la résistance du réel mais et ce paradigme de la résistance du réel me semble insuffisant dans la mesure où il demeure en fin de compte associé à une représentation individualiste du travail dans lequel le collectif est toujours en fin de compte en aval il est ce vers quoi il faut tendre ce qu'il faut restaurer ce qu'il faut reconstruire alors qu'en fait et c'est le deuxième paradigme que je voudrais proposer alors qu'en fait dans le procès de travail dans le procès de travail c'est dans le processus aussi bien de production que de transformation de soi et donc aussi dans le processus d'apprentissage par exemple cette brisure se produit sur fond de renoncement ou mieux encore on pourrait dire de refoulement de toutes les autres constructions possibles de toutes les autres formes à travers lesquelles ce processus pourrait se réaliser qui vont alors une fois refoulées faire retour à la fois comme insistance pulsionnelle interne comme conatus si vous voulez qui est destiné à être sublimé et à la fois comme rencontre externe de ces virtualités sous la forme de leur réalisation ou de leur incarnation comme autre comme autre configuration autre culture autre langue autre individu autre geste autre manière de faire avec lesquelles va s'imposer soit la recherche d'un compromis d'une traduction d'une transposition soit le rejet et l'élimination violente racisme xénophobie repli identitaire etc. ce qui me semble manquer profondément à cette description de la centralité de la centralité du travail telle qu'elle est développée par deux jours c'est cette dimension excluante et refoulante de l'acte de travail qui ne se déploie que sur fond d'une pluralité de possibilités ou de virtualités qui font que la dimension du collectif est en réalité toujours en amont et non pas en aval et qu'elle fait retour dans la confrontation entre les procédures telles qu'elles ont été développées et la façon dont elles auraient pu avoir lieu autrement altérité qui se rencontre inévitablement dans le fait que dans tel et tel autre culture ou dans tel et tel autre configuration ou dans tel et tel autre moment de l'histoire ces configurations autres effectivement se rencontrent et s'affrontent sous la forme de l'étrangèreté inassimilable et insupportable s'il en est ainsi alors on comprend peut-être mieux enfin on ne comprend pas mais je veux dire que c'est une meilleure une façon d'opposer à au diagnostic à la fois au diagnostic complètement positif et optimiste de Paxton et aussi une façon de de proposer et de nuancer les diagnostics désespérés d'Étienne Bellibard que de supposer que c'est dans cette confrontation avec tout ce que le processus de travail en tant qu'il est central à la fois construit en détruisant en détruisant à l'intérieur de lui-même et donc fait exister comme alternative ou comme virtualité autre mais avec lesquelles il est nécessaire d'entrer ensuite en relation une possibilité de penser une issue une voie de construction qui nous ferait échapper à la systématicité aussi bien positive telle qu'elle est présente chez Paxton que négative telle qu'elle est présente dans l'intervention d'Étienne bon je vais te m'arrêter là ah oui c'est vrai que je suis président oui je vais me permettre de jouer ton rôle et de me dire moi-même voilà et puis d'ouvrir mon rôle est de vous donner la part voilà merci Merci.